Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul à sauce. Comme vous le savez peut-être, je reviens de 15 jours de vacances en Californie. Vous pouvez admirer mon bronzage, mordoré. Alors là, vraiment, je pense que je suis passée de blanc à blanc cassé. Mais pour l'occasion, j'avais envie de m'acheter quelques nouvelles pièces. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Sans plus attendre, je commence par un maillot que je trouve tout bonnement magnifique. C'est un bikini. La clotte a des petits volants et l'imprimé est avec des citrons et des petites fleurs blanches et bleues. Le haut est comme ceci. Voilà, c'est comme un vrai soutien-gorge. Et malheureusement, c'est trop comme un vrai soutien-gorge. C'est-à-dire que tout ça, c'est du rembourrage. Tout. C'est très épais. Il y a des baleines, donc c'est assez rigide. D'un côté, dans le passé, c'est ça que j'aurais pris comme maillot parce que j'aimais vraiment bien avoir cet effet coque. Mais maintenant, bon... Free the nipple. No bra power. Donc, je n'ai plus du tout l'habitude de porter ça. C'est vrai qu'avant, j'avais vraiment des soutien-gorge à coque avec du rembourrage et tout. Maintenant, c'est finito. Donc, il est vraiment magnifique. Mais je ne vais pas le garder parce que c'est trop, trop serrant pour moi. C'est même pas que c'est serrant genre trop petit. C'est juste que ça me comprime et je n'aime pas du tout ça. Mais au niveau de la taille, pour le haut, c'était bien. Pour le bas, peut-être un petit peu trop petit. Mais vraiment une lichette. Si vous avez un petit peu moins de poignée d'amour, ça ira. Parce que la taille, c'était S. Mais c'est une taille 10 UK. Donc, je pense ne pas me tromper si je dis que ça fait un 38. S 38. Dans certaines marques, c'est M. Dans d'autres, c'est S. Écoutez, ça, apparemment, c'est un 38. C'est un tout petit peu trop petit pour moi. Et je pense faire un 38 standard. Enfin, je le dis à chaque haul, mais c'est très compliqué les tailles. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Et si vous voulez... Oh, petit effet. Et si vous recherchez un maillot qui va bien vous soutenir et qui va vous rajouter une petite couche de poitrine, alors ce sera l'idéal pour vous. Mais pour moi, malheureusement, ça n'allait pas. Deuxième maillot de ma commande, c'est un maillot Buhu, je pense. Oui, c'est bien ça, Buhu Beach. Il est super beau. C'est un bikini rouge, blanc et bleu. Bleu, blanc, rouge. Je voulais l'acheter pour faire justement un peu drapeau américain. Je pense que c'est un petit peu le but de ce maillot. La culotte est séparée en deux, en fait, au niveau des motifs. Et je trouve ça super mignon. La culotte me va vraiment bien. Bon, ceci est un haul try-on, mais je n'ai pas essayé les maillots parce qu'ils me vont bif bof. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, la culotte est OK. C'est taille haute, donc il faut s'habituer à ça. C'est vrai que c'est assez récent quand même, cette mode des bikinis taille haute. Donc bon, ça ne donne pas le même qu'une culotte de bikini taille basse. Mais vraiment, pour le bas, très bien. Par contre, pour le haut, déjà, c'est un petit peu compliqué de vous montrer. C'est aussi séparé en deux motifs, un sur chaque sein. Mais le truc, c'est qu'au niveau de la taille, c'était tout juste. Mais alors, il y a des liens. Ah voilà. Ces liens-là doivent se tourner autour de la taille pour s'accrocher. Et ça sert. Oh là là. Et c'était un ensemble, je pense. Et en fait, c'est pourtant un 38. Oui, UK 10, USA 6 et 38 Europe. Mais comme quoi c'est vraiment d'une marque à l'autre. Parce que là, hyper, hyper encore comprimant. Alors que le maillot en lui-même aurait pu être bien. Mais bon, et pourtant, je n'ai pas une très très grosse poitrine. Donc c'est un peu compliqué quand le bas va, mais pas le haut. Ça, c'est l'éternel problème des maillots. Donc voilà. Très très joli. Vraiment pas très cher. Mais il ne m'allait pas. Au niveau des accessoires, je me suis acheté cette ceinture noire. Avec une boucle en double cercle que je trouve vraiment, vraiment mignonne. Bon, le seul truc, c'est que je pense que je pourrais refaire un trou ou deux. Je n'ai pas la taille de la ceinture. Mais il n'y avait pas moyen de prendre plusieurs tailles. Ça dépend en fait. Si je porte la ceinture un peu plus bas sur les hanches, alors ça va. Au dernier. Mais si je veux porter la ceinture avec un pantalon ou une jupe ou une robe taille haute. Alors là, il manque clairement des trous. Mais enfin, c'est vraiment pas très grave. Parce que je peux refaire les trous moi-même. Et je la trouve vraiment mignonne. Donc c'est vraiment un bel achat, je trouve. Et elle n'était pas très chère non plus. Un des coups de cœur de cette commande, c'est cette paire de lunettes que vous avez certainement déjà vues sur Instagram, qui font très stars. C'est la grande mode cette année. Les lunettes un peu évasées, en mode un peu pin-up. Je les ai prises en lilas. Elles sont en blanc, en rouge, en lilas. Je pense qu'elles sont aussi en rose marbrée. Elles étaient très jolies aussi. Moi, j'ai pris lilas pour changer un petit peu. Et aussi parce que j'avais fait une colo rose juste avant de partir. Vous pouvez voir que c'est encore un petit peu là. Mais je dois la refaire parce que ça s'est bien estompé. Vraiment, j'en suis super contente. Je trouve que ça rend classe une tenue. Enfin, je veux dire, vous mettez ça, ça fait un peu genre... Oui, bien sûr, je suis actrice à Los Angeles. Vraiment, elles sont très très jolies. C'est la première paire de lunettes que j'achète en 8 ans. Voilà, parce que la paire de Ray-Ban bleu que vous voyez toujours sur Instagram, c'était ma seule paire de lunettes de soleil. Donc, en voilà une deuxième pour compléter ma collection. Elles sont vraiment super sympas. Et encore une fois, pas très très chères. Donc, elles valent le coup. Et elles viennent dans une petite pochette. C'est jamais négligeable. Ensuite, on passe aux vêtements à proprement parler. Et je commence par cette magnifique petite robe bleue, un peu galaxie, avec un imprimé étoile que je trouve tout bonnement magnifique. Elle a des petits volants au niveau des bretelles. Et en fait, c'est un dos ouvert, mais un petit peu particulier. Je vous montrerai parce que de toute façon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un try-on. Donc, vous allez voir la pièce portée sur moi. Elle est de la marque Kiss the Sky. C'est bien trouvé. Et j'ai pris une M et elle est bien. Mais attention, elle n'est pas du tout stretch. Elle me va bien. Mais attention que le premier jour où je l'ai essayé, c'était le soir. J'avais le ventre un peu gonflé. Là, je me suis dit, ouf, j'ai un petit peu serré. Maintenant, tout le reste est OK. Tout le reste tombe bien. Donc, c'est juste à prendre en compte. Le fait que ça ne soit pas élastique, ça peut être un petit peu serrant. Mais franchement, toutes les autres fois où je l'ai réessayé, il n'y a pas eu de souci. Donc, c'était vraiment que ce jour-là, j'avais un petit bedon. Elle est vraiment trop, trop jolie. Je l'aime beaucoup. Je suis bien contente de cet achat. Une deuxième robe que j'aime beaucoup et que j'ai déjà commencé à porter, c'est cette mini robe de Asos. Noire avec des imprimés marguerite et des petits pois blancs. Et dans le bas, elle a un volant. C'est une robe que j'ai également portée en Californie parce que je la trouve toute simple et en même temps toute mignonne. Et elle est assez courte. Et ce n'est pas vraiment mon habitude de porter ça. Mais justement, la longueur fait que pour ma taille, ça allonge un peu les jambes. C'est vrai qu'il y a certaines longueurs de jupe ou de robe qui ont plutôt tendance à tasser. Et il y a vraiment une longueur chez moi qui me donne des jambes beaucoup plus fines, beaucoup plus élancées. C'est vraiment une illusion d'optique. Mais en plus, la coupe légèrement en A me donne un effet élancé. Je ne sais pas comment vous le dire. Vous allez voir sur les images. Du coup, ça en fait une super petite robe d'été. Elle est ouverte aussi. Il y a un petit triangle juste en dessous de la poitrine, on va dire au niveau du plexus solaire. Mais moi, je la porte sous soutien-gorge et il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui bouge. Et rien ne se voit. Donc, elle est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup aussi. Ça, c'est une robe que j'ai hésité à garder et à prendre en vacances parce que j'étais un petit peu... Comment dire ? Un peu complexée parce que c'est une matière qui est très stretch pour le coup. Mais qui du coup, laisse un peu voir les courbes. Et comme je vous ai dit, j'ai un petit bidon. Donc, il n'est pas totalement plat. Et du coup, selon encore une fois le moment de la journée, genre si vous la mettez l'après-midi, il y a possibilité qu'on voit un petit peu votre ventre. Maintenant, je me suis dit que j'étais un être humain et que c'était tout à fait normal que mon corps soit comme ça. Donc, je l'ai quand même gardé et porté. Elle est vraiment très très confortable quand il fait super chaud. C'est super agréable d'avoir une petite robe comme ça. Elle a aussi des volants dans le bas et un peu de volant en dessous de la poitrine. C'est une robe toute simple à porter au quotidien. Mais elle peut faire un petit peu habillée aussi. Ce petit côté flamenco avec les petits pois, ça donne plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un autre article de chez Boohoo, c'est cette robe blanche toute droite. Elle a un décolleté droit en fait. Du coup, il n'y a pas vraiment de décolleté. Et elle se ferme avec des gros boutons en bois. Elle est vraiment toute simple, toute droite. Ça, c'est le genre de robe à acheter si vous voulez quelque chose de très simple. C'est hyper léger. Qu'est-ce que c'est comme matière ? Il y a quand même une doublure pour ne pas que ce soit transparent. C'est du viscose et du polyester. Mais écoutez, c'est super léger. Franchement, c'est comme avoir un voile sur soi. Du coup, c'est vraiment agréable. Encore une fois, pour les grandes chaleurs, c'est l'idéal. Ça fait un petit peu lin. Je sais que ce n'est pas du lin, mais ça y ressemble un petit peu. Donc vraiment, encore une fois, une très belle trouvaille. Je me suis pris un body slash kimono top à manches chauve-souris. Vous voyez que les manches sont très très larges. Et en fait, c'est un très très grand décolleté. Mais c'est un effet cache-cœur. Et donc, on ne voit pas. En fait, ça ne fait pas genre décolleté. Et venez tous vous mettre dans mes seins. C'est vraiment discret, mais en même temps un petit peu sexy. Et ça se termine par un body. C'est bien parce que ça... Je ne veux pas dire que ça rentre le ventre. Ce n'est pas du tout serrant. Mais ça fait un petit effet un peu gainant. Encore une fois, pas serrant. Je suppose que c'est dans la tête aussi. Par contre, attention, c'est un body string. Il faut le savoir. Quand on n'est pas trop fan, ce n'est jamais agréable. Mais ce n'est pas du tout inconfortable à porter. C'est avec dépression. Ça tient très bien. Et l'imprimé, c'est un imprimé fruit et fleuri. Salade de fruits. Voilà. J'espère que vous avez la chance en tête. Je l'aime beaucoup. C'est aussi de Asos. Je vais passer à un top que j'aime beaucoup. Que j'ai déjà porté dans une de mes vidéos d'ailleurs. Et c'est ce petit top. Crop top de la marque Pretty Little Thing. Un crop top couleur baby blue. Couleur bleu laillette. Avec des petites vagues. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Non, des juices. Volonté aussi, je dirais. Vous voyez un petit peu le genre. C'est vraiment super joli et super agréable à porter ce genre de truc. Parce que concrètement, c'est comme si vous n'aviez rien. C'est tellement léger. La matière est vraiment toute douce. Et vous voyez, c'est un petit peu comme les t-shirts des années 90. Un petit peu rainurés comme ça. Et vraiment, il est super, super agréable. Ça, hop là, vous mettez dans la valise. Ça pèse royalement 10 grammes. Donc, c'était vraiment un bon achat. Et j'aime bien porter ça avec des pantalons ou des jupes taille haute. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et enfin, les deux derniers articles de cette commande. Ce sont deux tops. Un rose et le même en blanc. Je les aime beaucoup. Je les trouve vraiment très beaux. Le seul petit souci que j'ai, c'est que je me suis basée sur les recommandations. Vous savez, sur Asos, on nous dit, les gens qui ont votre poids et votre taille, plus ou moins, ont acheté cette marque-là. Et selon ce que vous avez acheté, on déduit que cette taille-là, oui, j'ai dit marque, taille, vous irez le mieux. Et là, j'ai pris 38, en fait. J'ai pris 38, comme pour la plupart des autres choses. Sauf que c'est très large. Alors, certaines personnes aiment bien porter ce genre de top très loose. Moi, je trouve que c'est un poil trop loose. Donc, je pense que je me les rachèterai une taille en dessous. J'essayerai le 36, voir si ça tombe mieux. Mais maintenant, vous voyez sur les images que ça ne fait pas non plus terriblement sac à patate. On voit que c'est large, mais il y a peut-être moyen, avec un jeans, ou voilà, en rentrant encore une fois dans le jeans, ça peut passer. Moi, j'aimerais mieux la taille en dessous, mais sinon, ça fait de très bons basiques. C'est toujours la marque Asos. C'est léger, c'est doux. Pour l'été et même pour le printemps, avec une petite veste, je trouve ça super. Et j'allais oublier une chose, vu que je suis en train de la porter. Cette robe bleue et blanche, lignée, avec des cerises. C'est un des coups de cœur de cette commande, c'est pour ça que je l'ai mise, pour vous faire la vidéo. Je la trouve vraiment trop mignonne, ça encore une fois, c'est le genre de robe parfaite pour partir en vacances, mais même pour tous les jours, pour vraiment se balader en ville, pour aller boire un verre avec des copines. C'est vraiment l'idéal. Elle est super confortable, elle n'est pas du tout serrante. Elle est un petit peu stretch au niveau de la taille et évidemment, ça, c'est très élastique. Ça s'enfile comme ça, pif paf, c'est bon, on est prête à faire la fête. Et je la trouve vraiment super mignonne en plus de tout, donc encore un coup de cœur, que voulez-vous ? J'allais vous dire, oui, j'ai trouvé tout super. J'ai l'impression d'avoir dit super tout le long de la vidéo, mais je suis vraiment contente parce qu'à part les maillots qui ne m'allait pas vraiment, enfin surtout celui avec le rembourrage comme ça, tout était super bien et tout tombe bien et tout est très joli, donc je suis bien contente. Dites-moi, est-ce qu'il y a des articles qui vous plaisent là-dedans ? Je vais vous mettre les liens des articles en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites biches. En attendant la prochaine, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Et vous pouvez aussi regarder une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.